Vous vous êtes déjà demandé quelle était la signification d'un titre en anglais ? Salut à tous, bienvenue dans Prise 1, aujourd'hui on parle de traduction. Tout comme le doublage, la traduction est un outil marketing évident pour vendre un film à l'étranger. Le titre du film, comme l'affiche et la bande-annonce, représente des effets visuels qui vont rester dans la mémoire du spectateur et faciliter le bouche-à-oreille. De manière générale, on va privilégier la traduction littérale d'un titre pour favoriser la compréhension. Il apparaît évident qu'un français pourra plus facilement se souvenir de Tigre et Dragon plutôt que Wohu Kang Lang, je ne sais même pas si c'est bien prononcé. Jusqu'ici, tout paraît logique. Maintenant, intéressons-nous à quelques cas particuliers où je trouve personnellement que c'est complètement incompréhensible et que l'on perd même le sens du titre original. Parce que depuis le milieu des années 90, et surtout pour les films américains, est apparue une nouvelle mode stupide que j'appelle le titre franglisé. C'est-à-dire remplacer un titre anglais par un autre titre anglais, soi-disant pour favoriser la compréhension tout en gardant le dynamisme du film original. Sauf que... ben non. Et je vais vous donner quelques exemples de titres dont la traduction est ratée. Prenons par exemple le cas connu de The Hangover, film de 2009 qui parle de trois témoins de mariage qui doivent retrouver le marié après une sac à cuite. Hangover signifie gueule de bois, et ça colle parfaitement. Mais les studios français ont fait leur brainstorming et se sont dit Non, les français sont nuls en anglais, ils ne comprendront pas le titre. Changeons plutôt par... Very Bad Trip. Ah, le fameux Very Bad, qu'on place à toutes les sauces. C'est un peu comme le mot sexe qu'on place au début de chaque titre de film américain. C'est un peu comme si sexe était l'incarnation de la comédie potache américaine. Et puis en plus, Very Bad Trip, ça veut rien dire en français. Parce qu'un trip en français, certes, c'est pour dire quand on a fumé ou quand on a bu et qu'on est dans un état second. Mais Very Bad Trip, si on veut se la jouer en anglais, la traduction littérale, c'est très mauvais voyage. Rien à voir avec la gueule de bois de base. Mais pour le fameux Very Bad, j'ai un autre exemple qui m'embête encore plus. Very Bad Cops. Very Bad Cops, ou The Other Guys en anglais, est un film de 2010 réalisé par Adam McKay. Il raconte l'histoire de Gamble et Hoyt, interprétée par Mark Wahlberg et Will Ferrell, deux inspecteurs de petite envergure relégués constamment au second plan des flics héros Christopher Denson et P.K.I. Smith, joués par Samuel L. Jackson et Dwayne Johnson. Lorsque ces derniers meurent stupidement, Gamble et Hoyt se retrouvent poussés en ligne de mérir pour devenir les nouveaux inspecteurs héros. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est de voir deux losers reprendre le flambeau des héros, et ce malgré leur inutilité apparente. Et cet aspect de narration est très bien résumé dans le titre original, The Other Guys, qui signifie les autres gars. C'est simple, clair, efficace. Maintenant, prenons l'introduction française, Very Bad Cops. Tout ce qu'on a ici, c'est les très mauvais flics. On accentue juste le côté humoristique cliché et on oublie le côté passage de flambeau. Alors, certes, le film est une comédie, mais je trouvais ça intéressant de mettre en avant l'aspect sidekicks qui passe au premier plan. Parlons maintenant du cas Happiness Therapy. Happiness Therapy, ou Silver Linings Playbook en anglais, est un film de David O'Russell sorti en 2012 avec Bradley Cooper, Jennifer Lawrence et Robert De Niro. Il raconte l'histoire de Pat Solatano, bipolaire, sortant de l'hôpital psychiatrique et voulant renouer avec son ex-femme. Il va rencontrer Tiffany, ex-dépressive après la mort de son mari, légèrement bipolaire sur les bords également, avec qui il va nouer une amitié. Alors, déjà, je conseille ce film à tous ceux et celles qui voudraient voir une bonne comédie romantique. Et si je parle de ce film, c'est parce que pour moi, c'est l'archétype parfait de la traduction franglaise qui rate complètement le coche. Pat souffre de bipolarité, une maladie psychologique qui lui a coûté son mariage, son travail et une partie de sa vie. Mais au lieu d'en faire un drame, David O'Russell a décidé de mettre en avant le chemin vers la guérison du protagoniste, avec ses hauts et ses bas, mais surtout avec le positivisme dont il fait preuve. Pat, bien comme maladroit, suit les conseils d'un livre pour atteindre une chance au rayon de soleil, sous-entendu ici une voie vers la chaleur, le bonheur, donc la guérison. Et dans le film, c'est traduit par l'expression silver lining, qu'il répète à plusieurs reprises. Donc le titre exprime le guide vers le rayon de soleil, c'est-à-dire le chemin vers la guérison. Et en français, ça donne « la thérapie du bonheur ». On n'est même pas au quart de ce qu'exprime le titre original. Mais il y a un exemple qui m'agace encore plus. Connaissez-vous le film Black Mass, sorti en 2015 ? Black Mass est un film américain de Scott Cooper, sorti en 2015, et qui retrace le parcours du criminel James Berger, interprété par un méconnaissable Johnny Depp, dont l'ascension dans la mafia irlandaise de Boston a été facilitée par l'aide d'un agent du FBI. Ce qui est intéressant dans ce titre, c'est que Black Mass est aussi employé en termes médicals pour désigner le cancer. James Berger est donc le cancer de Boston, dont la taille augmente et devient de plus en plus néfaste à la ville à mesure qu'il évolue dans la mafia. Du coup, je trouve le titre très 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 bien trouvé, et très compréhensible pour tous les idiots de spectateurs français que nous sommes tous probablement. Alors, selon vous, quelle a été la traduction du titre en français ? La masse noire ? Le cancer irlandais ? Non. Strictly, criminal. Les traducteurs ont juste chié sur ce que voulait dire le réalisateur. Et je ne pouvais pas parler de traduction de titre sans évoquer la plus grosse bourde de toutes. Bon, dans ce cas-là, pas besoin de faire du topo, parce que si vous n'avez jamais entendu parler de Star Wars, c'est que vous êtes décédé il y a plus de 40 ans. Et dans ce cas-là, je vous somme de retourner au néant. Star Wars a été traduit par la guerre des étoiles, alors que le titre original veut dire les guerres de l'étoile. Ici, la seule étoile qui nous intéresse, c'est l'étoile noire, parce que c'est le point culminant de tout le film. Alors, est-ce que ça vous dirait quelques petites anecdotes sur tout ce qui est traduction dans Star Wars ? Oh oui, ce serait cool ! Lorsque le film est sorti en 1977, personne dans les studios hollywoodiens n'y croyait. C'est pour ça d'ailleurs que la date a été changée à plusieurs reprises pour finalement sortir au mois de mai. La France, comme beaucoup d'autres pays, n'était pas intéressée par ce film de science-fiction loufoque, et n'a donc pas trouvé bon d'envoyer des journalistes français sur place pour assister à la première. Un seul journaliste a fait le déplacement, limite à reculons, Michel Drucker. Sauf que tonton Michou, il ne parle pas un mot d'anglais. Donc il se retrouve devant un film de deux heures, à des années-lumière de ce qu'il a l'habitude de voir, et sans rien comprendre à l'histoire. Il doit donc parler d'un film qu'il n'a pas compris. Il va devoir donc se débrouiller et faire comme il peut. Et ce fameux « comme il peut » va engendrer plus de 20 ans d'erreurs de traduction. Ainsi, Star Wars devient la Garde des Étoiles, Luke Skywalker devient Luke court le ciel, et C-3PO, communément appelé C-3PO, devient C-3PO. Mais bon, on n'en veut pas Michel Drucker, parce qu'il faut quand même reconnaître que depuis, il s'est pas mal lâché, et ça, ça fait plaisir à voir. La seule chose qu'il oublie de dire, c'est que ça fait 10 ans qu'il attend de se faire sucer sur mon canapé. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, like, commentaire, partage. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de prise 1, et on se quitte avec une sélection de petites pépites de traduction pour se rappeler que quelque part dans le monde, il y a toujours pire que chez soi. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501